Ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, il vient de se passer un moment absolument historique. Cristiano Ronaldo a joué ce soir parce que c'était la Ligue des Champions, tu comprends ? Et il y avait la musique qui s'est lancée, cette musique qui est envoûtante et qui est censée transformer Cristiano Ronaldo en démon, ne l'a pas transformé ce soir. Il n'a pas marqué, il ne s'est pas procuré d'occasion franche, il a tiré, il était à 25 mètres, le ballon il est parti je ne sais pas où, il a tiré un coup franc, c'était au-dessus. Franchement là, Cristiano Ronaldo, ça m'a fait vraiment beaucoup de peine de te voir jouer ce match avec Manchester United, je n'ai rien compris. Les mecs, ils n'avaient pas envie de te faire la passe, ils n'avaient pas envie de te faire de bon centre, je ne comprends pas. Il y avait des corners, les mecs, ils tiraient n'importe comment. Je ne sais même pas comment tu fais pour garder ton calme dans cette équipe. Moi, à ta place, j'aurais déjà cassé des genoux. Hein ? L'autre là, Fred Luxaud, c'est quoi ces bambins là ? Mais comment ça se fait que ces mecs, ils sont titulaires ? Bon, Fred, il a fait une bonne passe sur la fin là, ce qui a permis de lancer Bruno Fernandez, qui a lancé ensuite Elanga. Mais sinon, hein ? Dans le match, c'est quoi ton délire ? Pourquoi tu ne sors pas le Pogba ? Pourquoi tu n'as pas fait rentrer Savic tout de suite ? Hein ? Donc toi, tu perds, tu fais rentrer des défenseurs, tu fais sortir des attaquants. Hein ? Mais c'est quoi ça ? Trouve quelque chose pour que Cristiano Ronaldo, il ait du soutien ? Tu le laisses tout seul devant, et puis eux, ils n'ont qu'à balancer le ballon, et en plus, ils le balancent n'importe où. Cristiano Ronaldo, il est à gauche, il l'envoie à droite, et ils lui disent, vas-y. Non mais les gars, il a 36 ans, vous voulez qu'il tombe dans les pommes ou quoi ? Hein ? Commencez à vous concentrer. Là, on a des grands joueurs, Messi et Ronaldo, et on n'arrive pas à les faire jouer dans des bonnes conditions. Non, c'est vrai, j'ai beaucoup insulté Messi et Ronaldo, mais commencez à les respecter. Nous, on ne veut pas voir des fins de carrière absolument catastrophiques. Tu vois ce que je veux dire ? Les mecs, ils ont envie de jouer, donc commencez à leur donner des bons ballons pour qu'ils puissent s'exprimer et partir de manière digne. Tu comprends ? Parce que là, la Cristiano Ronaldo, vous lui mettez la pression, mais peut-être qu'il ne va pas jouer la Coupe du Monde là en 2022. Hein ? Commencez pas à dire que ouais, il joue mal, alors que vous avez vu comment Manchester United jouait ce soir. C'était la honte. Hein ? Tu sais que là, Manchester United, tu l'aimais contre Nantes. Parce que vous le savez, Nantes aujourd'hui, d'après le parcours du PSG, Nantes, c'est beaucoup plus fort que le Real Madrid. Là, là, tu mets Nantes face au Manchester United, Manchester United, ils se font littéralement boire. Tu penses que Colomoni, là, il peut rigoler avec les défenseurs du Manchester United ? Il va les dribbler. Ils vont rêver de ça pendant 10 jours. Tu crois quoi ? Là, je suis vraiment déçu de la performance de Manchester United. Encore, ils avaient fait un bon match et Cristiano Ronaldo, il a raté. Là, j'aurais pu me moquer de lui. Mais là, ils n'ont même pas réussi à lui faire des bons centres. Tu te rends compte ? Là, j'ai l'impression qu'il y a une passation de pouvoir qui est en train de s'établir. Messi, il est en train de tout donner à Mbappé. Et de l'autre côté, on a Cristiano Ronaldo. Vu qu'il essaye de donner à Manchester United, mais il n'y a personne qui veut prendre, c'est Sébastien Allure qui est venu récupérer tout ça. Parce que là, Sébastien Allure, mesdames et messieurs, il est en train de réaliser une saison des Ligues des Champions absolument historique. C'est le premier joueur au monde, dans l'histoire de cette Ligues des Champions, qui enchaîne 7 matchs. Hein ? 7 matchs. Tu vas me dire, il a mis 7 buts. Non. 11 buts. Presque le double. Tu te rends compte ? Hein ? Fais le calcul. Ça fait un but tous les combien, là ? Ça fait deux buts tous les combien ? Non, franchement, le mec, il est chaud. Franchement, grosse force à Sébastien Allure qui a volé tout le talent de Cristiano Ronaldo. Mais on attend que tu lui rendes un petit peu de son talent parce que ça ne se fait pas. Là, je ne sais pas ce qu'il reste à Cristiano Ronaldo. Peut-être qu'il faut qu'il fasse sa petite teinture blonde, là, sur le bout de sa tête. Parce que quand il fait ça, il est à record aussi. Il est des Champions. Il commence à mettre des retournes acrobatiques et tout en un an. Donc, on attend de voir le match retour. On attend de voir un grand Cristiano Ronaldo parce que là, on ne va pas se mentir, c'est Joao Félix qui lui a mis une main aux fesses. Et Cristiano Ronaldo a crié. Ah, il arrête ! Et voilà.